Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai gravé pendant très longtemps En allant dans tous les stades de Ligue 1 Et vloguer Et aujourd'hui c'est au tour du Stade Rennais Pour la rencontre entre le Stade Rennais Et l'AC Milan 16ème de finale de la Ligue Europa Et je suis très heureux d'accueillir Liam Pour sa première fois au Roizen Park Qu'est-ce que tu penses déjà tes premières impressions Surtout qu'on est arrivé avec une ambiance de zinzin Mise par le RCK Effectivement la paume est incroyable Le Stade Rennais Le bus du Stade Rennais Qui est en train de partir sous nos yeux Vous avez le monde qui est déjà au taquet Pour une affiche qui s'annonce Je l'espère électrique Parce qu'il va quand même falloir rattraper ce retard Et maintenant Moi je suis chaud de riz Moi aussi je suis également chaud Les amis le match est dans A peu près une heure et demie Là actuellement On est arrivé un petit peu en retard On va pas se mentir Mais justement on est arrivé L'ambiance direct chaude Et ça ça fait plaisir On espère que ça sera également la même chose Dans le Stade Ta première fois au Roizen Park Et honnêtement ça ça fait plaisir Moi je suis venu également Mais il y a très 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 longtemps Et ça me fait plaisir de revenir ici Surtout pour cette affiche de prestige Face à la Cé Milan Qui est un club historique On est où là ? On est à Rennes On est à Rennes C'est quoi la spécialité rennaise ? Un truc incroyable apparemment Tu me feras toi-même ton topo Parce que c'est une galette saucisse Bon Voilà Donc On va se diriger On va directement aller la manger Let's go Programme les amis C'est simple Manger la galette saucisse Voir ce petit match Et croiser les doigts Pour une victoire du Stade Rennais C'est tout Mais avant de commencer Qu'est-ce qu'on fait ? On n'oublie pas Le petit like Le petit pouce bleu Qui fait toujours extrêmement plaisir Et on s'abonne également Voilà En route vers les 10 000 abonnés On y croit En tout cas ça fait plaisir Merci à vous d'être présents Et c'est parti Rennes-Milan Soirée probablement historique Mais qui sera tout de même historique Peu importe le résultat du match Allez on y va Let's go Bon ça y est Nous y sommes Dans l'antre Du Roizen Park Franchement c'est le stileur C'est déjà beau On y est déjà pour base de fou Allez supporter Un petit pouce Fissons de Sectoriers Avec le côté De nos gardiens Multi-garde En plus en plus Et on y a de la réduction En plus On y a de l'un 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 Voici notre place pour le match les gars, bon, au niveau de la place, comment on est ? On est bien, on est bien, on dirait qu'on est en tribune présidentielle, ouais c'est vrai, franchement, on est vachement haut et on est vachement bien je trouve par rapport à, en fait j'avais peur quand je suis remonté sur le plan, mais je trouve qu'on s'en sort vraiment bien, ouais vraiment, dans un stade de turbo, avec, je l'ai, pardon, avec genèse mère de l'ambiance, j'ai terminé, allez, les gars sont arrivés, l'échauffement, ça a fait beaucoup de bruit côté RCK, on a Mike Meignan également qui est arrivé, le parkage milanais qui est à quoi, qui est à quoi, à 20 mètres de nous, honnêtement, donc je pense que ça va faire du bruit de ce côté-là, mais également de l'autre côté, mais le bruit RCK, c'est quand même le principal. On espère, on espère, c'est pour ça, j'espère qu'ils se sont pas endormis après cette 2-2-3-0 à l'aller, on espère qu'il y ait quelque chose d'important qui se passe très vite dans le match, pour qu'ils se remettent tous dedans, et, je sais pas, on va, honnêtement, pour venir faire honneur à cette affiche quand même. Le stade est très beau en tout cas, on l'a dit. En face, j'aime beaucoup, en face, on voit les couleurs de red, du coup, on voit le, je vois, FC, donc je pense qu'il y a un SR. SR, FC, exactement. Mais c'est tout bête en fait, les couleurs des sièges sont aux couleurs du club, à savoir le rouge et le noir, et ça fait toute la différence en vrai, parce que le nombre de stades qu'on a fait en Ligue 1, avec des sièges qui n'avaient aucune référence, aucun lien avec les couleurs du club, il y en a tellement, les gars, donc, sur ce point-là, ça te flingue un stade, exactement. Donc, bravo au stade René, surtout qu'il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, les couleurs des sièges au Roizen Park, c'était du bleu, du blanc, du vert, enfin, c'était vraiment un mix qui était pas extrêmement joli. Là, il y a quand même eu un sacré boulot qui a été réalisé, donc là, franchement, c'est un très, très, très beau stade, peut-être l'un des plus beaux stades de Ligue 1, en tout cas, pour ma part, c'est sans doute le plus beau stade de l'Ouest, effectivement, de l'intérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, je trouve qu'il prend énormément de points, il gagne énormément de points, maintenant, j'espère que ça sera à la hauteur, et que, voilà, tout sera bon dans cette soirée, et voilà, je ne sais pas quoi. On voit qu'il y a un petit faux également, qui va être déployé par le RCK, ça se voit une bâche sur nous, et sous nos fesses, effectivement, même là, il y a plein d'espèces de papiers plastiques partout dans le stade, Donc, à mon avis, on va avoir un magnifique tifo en face de nous, c'est pas s'affronter, je suis content, je suis vraiment hâte que les joueurs aient des rampes sur la police. Oh, le héros, il m'a ramené ma galette saucisse ! Oh, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue, là, je l'ai acheté, là, mon star ? Ouais, elle est dégustée. Ah, incroyable. La dégustation de la galette saucisse, avec ou sans sauce ? Sans sauce. La galette saucisse sans sauce, les gars. J'en ai jamais mangé, il me semble. On va voir si c'est surcoté ou pas. C'est bon, là, t'as pas l'air emballé, frérot. Ah, ça va, là, t'as pas l'air... Mais bon, à moins, t'as pas l'air. Et toi, d'après quoi, du conga ? Là. Alors, du coca, ils en bas. C'est du Bresco, là, comme en reste. Le coca breton. Le fameux coca breton. Le fameux coca breton. Non, franchement, la galette saucisse, c'est valide, les gars. Petite 9 sur 10, un petit 8. C'est une bonne note. Ah ouais, franchement, c'est vraiment bon. C'est pas le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. Mais franchement, c'est pas mauvais. T'as pas vu, hein, les joueurs de Milan qui sont arrêtés. Allez, et la seconde, c'est vraiment ! La seconde, c'est vraiment ! Let's go ! La seconde, c'est vraiment ! Pour ce match, c'est-à-dire la panique, face à la Seigneur. On va s'enfermer, c'est-à-dire ! Bravo ! Est-ce que tu crois, toi, au moins à cette victoire Rennais ? Ou alors à cette potentielle qualification en médium, le final ? La victoire Rennais, elle sera là, ce sens, parce que, déjà, on a envie, on a l'équilibre. On est sur une mentalité vraiment, on va dire, de gagne pour les Rennais. Après, je pense que le niveau de Milan reste quand même au-dessus. Et pour moi, c'est Victor Rennais, mais je pense que ça se dira pas. Le pronosique a 2-1 Rennais. Ok, 2-1 Rennais, ok. Très intéressant. Moi, personnellement, j'ai deux pronos. J'ai le fantaisiste et le réaliste. Je commence par lequel ? Le fantaisiste ? Allez, le fantaisiste. 3-0 pour Rennais, prolongation, tir-rebut et qualification du stade Rennais. Maintenant, pour le réaliste, je pense également que la Seigneur va se qualifier. Il ne va pas l'emporter. Je pense que Renne va l'emporter tout par 3-2. Je pense qu'on va vraiment se diriger vers un 2-1 pour le stade Rennais. Et en vrai, de vrai, ça sauverait le lot. En vrai, c'est le prono fantaisiste qui passe, par contre, ça serait bien. Je pense que c'est un match de l'année où ça passe. Vraiment. Tout nu sur le terrain. Monteiro, le rouge, le noir. Chaque des forts, nos valeurs, dans l'Europe entière. Ensemble, l'île de la Bretagne. Interprété ce soir par Samuel Alcet. Le Mont-Gose, Masadou. Le Mont-Gose. 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 Le numéro 1, qui passe à la série, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Avec votre entraîneur, Messieurs Julien ! C'est bon ! Le numéro 1 de lutte et capitaine, numéro 3, Stan ! Le numéro 17, Kéla ! Oui ! Le numéro 1 de lutte et capitaine, numéro 3, Wormé ! Le numéro 5, Artur ! Oui ! Le numéro 14, Benjamin ! Oui ! Le numéro 1 de lutte et capitaine, numéro 3, Désiré ! Notre numéro 10, Ami ! Notre numéro 9, Lardon ! Et notre numéro 7, Martin ! Ça fait du bruit et le typo est magnifique ! Vraiment, gros, gros travail du RCK ! Hâte de voir ce que ça va donner en face et de ses côtés parce qu'on voit que ça commence déjà à sortir ! Allez, il y a quelques secondes d'entrée, les deux équipes ! Ressort de part, est-ce que vous êtes prêts ? Pour faire la maximum d'aujourd'hui ? Oh, c'est magnifique ! Le Stekak d'avant-match vaut vraiment, vraiment le coup ! Le SRFC en face aussi ! J'ai pas de mots, vraiment, il est beau ! Très belle prépa, très bien réalisé ! J'espère que c'est ça la honte ! Le match, on va voir ! C'est parti, les gars ! On va voir ! Let's go ! On va voir ! On va voir ! Tès bon Test ! On va voir pour la !! On va voir si dessin ! Sous-titrage ST' 501 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 1-0 Sous-titrage ST' 501 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 1-0 Sous-titrage ST' 501 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 Bravo Guéladoué, parce qu'il a mangé Raphaël Léo pendant tout le match. Maintenant il peut sortir à latéral pour faire entrer un milieu. On sait ce que ça veut dire et on sait pourquoi il a vu ce changement. Évidemment, on peut peut-être pas le jouer, parce que Léo, il est vraiment compliqué à gérer. Et quand il le gère sur 50 minutes, je ne sais pas si vraiment tu m'as raison. Je sais, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon maintenant, tu peux tout tenter. Il n'y a que de rien à perdre dans tous les cas. Même si tu prends un but, c'est terminé, mais pour me faire entrer un milieu, et faire sortir un défenseur pour essayer d'aller chercher cette victoire et cette qualification. On le disait, 30 secondes avant. Léo qui fait un spectacle sur son côté. J'ai entendu un tir à Marseille qui est avant de prendre des plus d'huit. Sa mère là. Bref, on a dit, Douai avait réussi à cadrer Léo. Il sort, Léo, bizarrement, il reprend confiance et il finit par planter. Pour moi, c'est clairement une erreur de la part du coach. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir tout tenté comme on a dit ? Non. Mais je ne pense pas que c'était à Douai de sortir, que Mastro faisait le taf et il était en train de le mettre Léo dans sa poche. C'est terrible parce que je suis en train de regarder la rentie. Et Mandanda, il n'a vraiment pas de chance sur cette situation. Elle rebondit sur son pied. Elle revient dans les pieds de Léo. Et puis, j'ai l'impression de revivre la même situation qu'en première période. C'est-à-dire que Rennes marque et dans la foulée, ils prennent un but. Et du coup, limite, ça les éteint. Ça fait chier. Franchement, ça fait chier. Je n'ai même pas réussi à vous capturer un seul but de Milanaire. Je n'ai pas envie, je suis l'équité. Et le premier à Milanaire, qui s'appelle ça, les supporters à réaction. Voilà, triple changement. Stéphano Piollet a compris que la qualification était en poche à Malgrance. Il a fait sortir des top stars, des B.A.O. Il a quand même fait re-rentrer notre tout-ci. C'est-à-dire que ça ne pèse pas en qualité au milieu. C'est-à-dire que, honnêtement, on ne s'est jamais dit 2-1. Je pensais qu'ils n'avaient pas à tenir ce score-au-là. Le prono est mort, du coup. Allez, toi, 3-2. Non, ok. 2-2. Ça va serre. Moi, je vois bien que tu 3-2. Ah ouais ? Ouais, bah ouais, c'est la soixante et des minutes. Il y a moyen encore. Je le sais, mais ça va fermer le jeu. Là, il n'y a vraiment plus de possibilités pour rentrer, mais c'est la différence. On verra. Moi, j'y crois encore. Je suis juste une littorianaise. C'était obligatoire. Pour moi, pour recevoir un petit peu l'honneur, même si honnêtement, ils n'ont pas été ridicules sur ce match. Très long de là. Et ce n'est pas terminant. Là, la VARP, vérification d'un potentiel pénalier. Je crois que c'est le monde départ de la défense. Ah, ça serait bon. Ça serait bon. Ah oui, Julien Stéphane qui réclame. Ouais ! Je me dis, attends, mais généralement, quand il va voir, ça c'est bon quand même. Ouais, apparemment, ouais, main sur le champ, apparemment. On verra. Julien Stéphane demande, évidemment. Ouais, deux pénaux, ça serait pas mal. Triplé de Bourijo, ouais, c'est ça. Triplé de Bourijo, ah, ça serait insane. Triplé de Bourijo, là, imagine. Ah, ça serait ça, ça. C'est méniant en face aussi. C'est vrai, c'est méniant en face aussi. Il faut le rappeler. On se rapproche plus du 5-2. Je te fure. 3-2, moi, j'ai dit. Voilà, triplé de Bourijo, 3-2, ne promos à poche, mon gars. Ouah ! Ouah ! Mais quel match de faux, bordel ! Quel match de faux ! Putain, hey, ils n'auraient pas pris ces 2-2, quand même 3-1, on pourrait être bon, là. Ils n'auraient pas pris les 2-2, quand même 3-1, on pourrait être bon, là. Allez, Bourijo ! Allez, Bourijo ! Allez, Bourijo ! Jean, Bourijo ! 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 Allez, Bourijo ! Le triplé, mon gars ! Le triplé au bout du pied ! Allez, t'es foncé, mais lui enlève pas comme ça, putain. Comme ça, ils vont pouvoir monter 5 buts, après, 5 buts, allez ! Non, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est exactement si bien, c'est ça, de l'autre. Mais Bourijo, allez ! Ouais ! Let's go ! Voilà ! Allez ! Allez ! Après, j'ai un peu dérouté, parce que je me dis si je ne comprends pas ce qu'on fera. Le match, j'aurais pu l'être totalement dit, j'ai rendu compte que j'ai dit ça. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Par l'autre numéro 14, tous ensemble ! Pas jamais ! Pour l'autre chose ! Pas jamais ! Pour l'autre chose ! Pas jamais ! Pour l'autre chose ! Pas jamais ! Un dernier, 3, un sévillant, 2 ! Et encore une fois, il s'arrêtait. En vrai, j'ai tellement le regret sur le fait qu'il prenne les deux buts, là ! Oui c'est sûr, après tu jouais une équipe comme Milan, tu jouais très haut, tu savais qu'il allait avoir des contre-attaques, même des éclairs de génie, maintenant il reste 20 minutes, et sur les 20 minutes pour que tu ailles en planter deux, ça me paraît compliqué, moi je crois pas, mais honnêtement ça annonce quand même un match de fou, parce qu'il va continuer... C'est un match de fou, parce que ça va continuer de pousser, et donc ça va tomber, tout ça, tout ça ! Quelle ambiance, une ambiance digne de Coupe d'Europe pour moi, je ne parle ! Allez Ludo ! C'est clairement un match chaud de tension, et surtout un match pour l'histoire, parce que je pense que celui-là il restera gravé pendant très longtemps ! Mais pourquoi pas encore plus, pourquoi pas le petit 5 minutes là, et le petit dernier minute, il faut lui, pourquoi pas ? Juste pourquoi pas ? On a l'impression d'être... Non mais au moins pour l'ambiance, pour tout ça, on se continue à aller ! Ah non on a été gagné en grand moment ! Ah oui oui ! Mais que Ren aille battre, enfin battre chez eux, c'est déjà un exploit ! Aller leur demander 3 minutes, c'était beaucoup trop, mais... 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 Ah oui le craquage ! Ah oui monsieur ! C'est quand même un petit fumier mec Meunier en fait ! Vraiment les grattes du temps ! Ah c'est une équipe de France, elle vient au Roizen Park mon gars, il va être bien accueilli ! Oh les sangs de merde ! Il reste moins de 2 minutes dans le règlementaire, Rennes qui joue très haut, Milan qui est recroquevillé dans sa moitié de terrain c'est qu'il est compréhensible À l'image du match, ils ont pas besoin de faire le jeu, de toute façon c'est à Rennes de le faire, donc maintenant il reste 4 minutes tout au plus Et je pense que voilà, en tout cas ils partent par la grande porte, ils sortent par la grande porte Ils sortent par la grande porte, ils sortent par une victoire et ça comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un match pour l'histoire Parce qu'à mon avis, les gens ici, les supporters, ils vont s'en souvenir ! Il est mieux de ce mec ! Un sang de tapeur ! Non mais il a fait une entrée catastrophique, il a fallu laisser jouer dès le début ! Alors voilà, allez bonsoir encore ! Alors on est sûr que j'ai l'impression de trouver, ça va l'air, dans le couverture à la seconde heure, plus du temps maintenantح pourquoi vous vous voulez jouer au GEN Saint-Quinction, le GEN pour la scène européenne d'un dé dropped, et premier 4, le GEN, sur 8, le GEN Et l'Ao, à la seconde heure de l'AO ! Allez, on a pris le soutien, Bolognois ! Et voilà les amis, c'est terminé Ici entre le Stade Rennais et l'AC Milan On peut dire que le Stade Rennais a sauvé l'honneur Ou encore une fois, je le répète Mais ce match-là était vraiment pour l'histoire Et restera dans l'histoire du club Parce qu'avoir battu un monument comme l'AC Milan C'est quand même une grosse, grosse performance Moi je trouve qu'on en a eu Ah, merci On a été servi, on a eu une très belle équipe de Rennes On a eu une équipe de Milan plus dans la retenue Mais ils n'avaient pas besoin de faire le jeu comme j'ai pu dire Ah, c'est pas pour le maillot de Pulisic en bas Comme quoi, on peut être sporteur aîné Mais bien aimé Milan, marrant Non mais on a eu une équipe plus dans la retenue Et ça nous a donné du spectacle Parce que je pense que sinon Un but trop contre Milan, on n'aurait pas eu ce match Mais je comprends que c'est tout ça Bravo à eux Les joueurs qui sont là et bravo à eux, effectivement Bref match, belle victoire, bravo les gars, bravo Bravo à eux 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 Et voilà les amis C'est terminé ici au Roizen Park entre le Stade Rennais et l'AC Milan, victoire, 3 buts à 2 du Stade Rennais, ça c'est quand même une belle surprise, car comme je le disais, battre un monument comme l'AC Milan ici dans ton stade, c'est quand même très très beau et c'est une très belle performance. On a eu un gros match, une équipe qui a été là, présente tout le match, qui s'est battue offensivement, qui n'a jamais lâché, même si on a eu un Milan, comme je le disais, un peu plus dans la retenue, ce n'était pas eu de faire le jeu, et pourtant, Rennais a tout donné, franchement je suis content d'être venu, c'était vraiment pas ridicule, et honnêtement, le Stade est beau, l'ambiance était bonne, le match était fou, une note pour le Stade de l'extérieur et de l'intérieur ? Alors, il est plus beau de l'intérieur que de l'extérieur, mais je mettrais un bon 7 et demi, personnellement, pour moi vraiment, en fait l'intérieur est très joli, je trouve, on a une belle POV derrière, alors effectivement, il y a encore un peu de fumée, donc on ne voit pas très bien, mais le fait que le Stade soit aux couleurs du club, je trouve que ça fait vraiment toute la différence, et moi j'adore, donc 7 et demi, et au niveau de l'ambiance, elle était bonne ce soir, globalement bonne, je n'irais pas dire très bonne, mais elle est bonne. Voilà, dommage qu'ils n'aient pas tenu, mais sinon, je pense que personnellement, de mon côté, je vais mettre, je n'ai pas envie de mettre 6 et demi, je n'ai pas envie de mettre 7, je vais mettre 6,75, voilà, c'est la première note en... Moi, je vais mettre 7, je vais mettre 7, personnellement. Parce que 7, de ce que je me rappelle, c'est quand même une note que j'ai déjà mis dans d'autres stades, et il y avait vraiment 90 minutes à fond, donc c'est pour ça que là, je ne peux pas le mettre, mais 6,75, c'est quasi un 7. Globalement, content de ta soirée, content du match que tu as vu, moi, honnêtement, j'ai vu également un très bon match, et ça reste très bonne. On croise les doigts pour l'élimination de l'OM, sauf pour les supporters marseillais, évidemment, qui veulent les voir se qualifier contre chaque temps. Bref, moi, j'ai adoré ma soirée, encore une fois au Roi à Zempa, merci Reine pour l'accueil, honnêtement, merci pour cette grande soirée, et cette victoire, honnêtement, ça fait plaisir. Avant de partir, les amis, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, le like et l'abonnement, ça ne prend que deux secondes, mais moi, ça m'aide énormément, donc vraiment, n'hésitez pas, le Tour de France est en marche, le Tour de France continue, on a fait Reine, il reste encore pas mal de beaux stades à réaliser, donc n'hésitez pas, en tout cas, un grand, grand merci à vous, encore une fois, merci au Rennais, merci au RCK pour cette grande soirée. Merci à moi. Ciao, ciao, et merci à Liane, effectivement, qu'on reverra prochainement lors du Tour de France. Allez, bisous les gars, bonne soirée, et encore une fois, merci au Rennais, parce que vous avez été géniaux. Bye bye, Roizen Park, bye bye.